Voici l'animation normale dans un quartier de Chengdu à l'heure du souper. Il est à peu près 5 heures. Les gens se préparent à souper et il y a de la bouffe partout. De la bouffe préparée, mais aussi des ingrédients pour faire à souper, puis des fruits, puis tout ça. La plupart des choses, je ne peux même pas expliquer c'est quoi. Mais ça répond à la question, où est-ce que les gens font l'épicerie? Ils traitent là, dans un troc en avant de leur bloc appartement. Donc, tous ces véhicules bizarres apparaissent quand c'est l'heure de manger. Là, on voit de la canne à sucre. Il y a des magasins qui sont là toujours, comme le magasin de fruits ici à gauche. Mais les autres, c'est des petits trocs, des kiosques. C'est l'équivalent des food trucks, mais qui se promènent et qui vont dans les quartiers où il y a beaucoup de monde. Donc ça, c'est de la canne à sucre. C'est fantastique. J'ai filmé le chien parce qu'il était trop hot. Des belles oranges. Et à droite, vous avez de la saucisse qui sèche. Ça, c'est mystérieux. Il y en a partout. Des fois, il y a de la saucisse accrochée après les clôtures. Là, c'est juste pendu là sur le trottoir. Puis lui, il vend des beaux plumeaux. Mais je pense que je lui ai fait perdre sa vente parce qu'après avoir filmé, j'ai entendu la fille dire « c'est trop cher ». Là, on approche de la rivière. On est à cinq minutes et il y a ces personnes, des aînés, des vieillards qui jouent à « je sais pas quoi, j'ai pas osé aller checker ». Et des belles fleurs. Et la rivière est juste là. Et c'est très calme. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit des « tires », les pneus. Parce que c'est des chars électriques. Donc, on entend juste les « tires » puis les klaxons, les criards, les klaxons. Donc, voilà. Petit moment de vie à Chengdu. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada